Donc aujourd'hui nous attaquons la dernière séance de notre saison et ensuite nous verrons ensemble peut-être puisque vous êtes nombreux aujourd'hui à nous accompagner, voir vers quelle formule nous allons reprendre ensuite pour la saison suivante. Donc le thème d'aujourd'hui, risques sanitaires liés au pâturage. Alors le résumé de la session d'aujourd'hui, on va aborder quels sont les risques qui sont liés à la consommation de l'herbe avec bien évidemment tout ce qui concerne le parasitisme, peut-être que l'on évoquera également les contaminations de l'herbe et en particulier les micotoxines. Dans un deuxième temps, on abordera le rôle des insectes avec leur action directe et leur action en tant qu'agérant vecteur. Et puis peut-être un peu quand même, on ne peut pas y échapper, évoquer le rôle du climat et le cas de la canicule par exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ce problème-là ? Donc je vais commencer tout de suite par évoquer les parasites internes. On va faire un survol parce que ce serait beaucoup trop long. Je vais simplement pour chacun d'entre eux vous donner les points, les idées clés, ce que vous devez en retenir. Ce que vous pouvez tout simplement aujourd'hui retenir, c'est que par exemple pour la strongilose digestive des bovins, c'est un parasite sur lequel il y a eu énormément de publications parce que je crois qu'il y avait beaucoup d'antiparasitaires à vendre. Et aujourd'hui les choses se calment un peu et si je le résume, je vous dirais que la strongilose digestive des bovins, c'est un problème, mais c'est un petit problème. Donc pas d'affolement par rapport à ça. Elle se manifeste chez surtout les jeunes et la règle est tout simplement de savoir gérer un peu plus précisément le pâturage des jeunes en réservant en particulier dans les races laitières des pâturages strictement réservés aux jeunes qui n'ont pas été surcontaminés par des adultes. Autre point à retenir par rapport à la strongilose digestive, c'est qu'il y a des moments de l'année où le risque est important et ce sera le même risque pour tout le monde et pour tous les types de parasites. En gros, c'est la période où les larves posées sur les prés et qui vont devenir contaminantes ont une durée de vie, enfin pardon, un temps de développement extrêmement court parce que les conditions environnementales sont favorables, c'est-à-dire qu'on a à la fois une température favorable entre 20 et 25 degrés, une humidité suffisante. En gros, je retiens que mai-juin, ce sont les moments les plus à risque pour l'ensemble de la France et puis, en gros, du 15 septembre au 15 octobre, même risque lié justement à l'environnement. Les choses se décalent, ce qui était autrefois un risque au mois de mai-juin. Aujourd'hui, par exemple, pour le sud de la France, c'est vraiment devenu un risque à partir presque de mi-mars. Donc, attention, restons vigilants par rapport à ça. Sur ce schéma, figure en bande grisée, le niveau de contamination, par exemple ici, noté entre 25 000 et 50 000 larves infestantes par kilo d'herbe sèche, où le fait de pâturer expose un risque d'infestation parasitaire important. Donc, je suis dans la bande grisonnée et je vois, en consultant la ligne, le graphique en rouge, c'est qu'il y a une période de l'année où je suis au-dessus, ou dans cette zone à risque plus exactement, qui correspond en gros à ce qu'on s'est dit, c'est-à-dire de début mai jusqu'à fin juillet, voire un autre pic, ça correspond à mon deuxième pic sur la ligne rouge, qui est la période du 15 septembre au 15 octobre. Ce que je dois retenir de cette ligne rouge ici, c'est que les larves qui sont déposées sur la prairie, par exemple au mois de mai, vont rester vivantes et contaminantes. Donc, suivez bien la ligne rouge, vous voyez qu'en décembre, elle est toujours là, et que lorsque je reviens au pâturage au mois de morse, j'ai toujours des larves contaminantes de l'année précédente. Ça signifie que les larves contaminantes, quel que soit le type de parasite, ont une durée de vie longue. Et que l'idée selon laquelle on reviendrait sur une parcelle qui a été pâturée toutes les trois semaines, afin qu'elle se décontamine entre deux passages, est une idée complètement fausse. Il va falloir qu'on apprenne à jouer différemment, mais en tout cas, la rotation, le retour, ce n'est pas une technique pour pouvoir échapper au parasitisme. Par contre, si nous nous intéressons à la courbe bleue qui se trouve ici, elle montre que si on fauche la prairie fin mai, début juin, au moment où déjà on entre dans la période à risque, puisqu'on est au-dessus du trait pointillé, on va voir s'effondrer la contamination de la prairie. Pourquoi ? Parce que les larves contaminantes sont extrêmement sensibles à la déshydratation et que le fait de les exposer au soleil au moment où on fait les foins fait qu'elles vont mourir et on va arriver par exemple fin juin à un niveau de contamination qui est presque nul dans la prairie. Et donc, progressivement, on va se recontaminer, mais pour le reste de la saison, on n'atteindra jamais la zone d'infestation à risque. Donc, la courbe m'indique deux choses très importantes, enfin ce graphique-là. Le premier, c'est que les larves qui sont vivantes sur la prairie le restent très longtemps. Et deux, que la seule façon que j'ai aujourd'hui de les décontaminer, c'est de procéder à un prélèvement de l'herbe, c'est-à-dire exposer la prairie au soleil et à la déshydratation pour les larves. Donc, c'est important, vous avez un outil qui est précieux, qui s'appelle la fauche. Et peut-être que quelquefois, on va conduire le pâturage, en particulier dans le pâturage tournant dynamique, sur un mode « je prends tout à un moment » d'une manière régulière partout et relativement rase, sur le mode de la fauche. Deuxième parasite à retenir, et cette fois-ci, les strongles digestifs des petits ruminants. Là, les choses sont beaucoup plus sérieuses. On a en particulier un parasite qui s'appelle Hémoncus contortus, qui peut provoquer une mortalité très élevée des ovins adultes, et même d'ailleurs des caprins adultes. Ce parasitisme a deux pics particuliers, un pic qui se trouve donc fin de printemps, et un autre fin de l'été, donc début de l'automne. Et il faut le repérer. Dans certaines régions, ce parasite est présent en permanence. Et cette année encore, j'ai vu un troupeau de chèvres disséminés par ce parasite-là, et avec des changements dans ce qu'on se dit traditionnellement, c'est-à-dire que les ennuis sur ce troupeau-là ont commencé fin mars. C'est-à-dire que du fait du réchauffement climatique, notre période à risque, qui était habituellement une période qui se situait plutôt fin mai, début juin, elle peut s'avancer très largement dans la saison. Donc je retiens de ces deux parasites digestifs l'idée que chez les petits ruminants, les choses sont sérieuses. Strong le respiratoire chez les bovins ? Oui, pourquoi pas, c'est ce qu'on appelle la bronchite vermineuse, qui se traduit toujours par de la toux, qui n'apparaît jamais avant début août. On disait même autrefois, pas avant la mi-août. Et une toux qui n'existe pas, mais apparaît brutalement, par exemple début octobre, n'est pas du tout liée au strong le respiratoire, mais plutôt à une manifestation liée à des virus respiratoires. Donc je la caractérise bien, c'est une toux qui est d'abord une toux intermittente, qui apparaît début août et qui va aller en s'amplifiant. C'est très sérieux, là on ne plaisante plus, on n'est plus du tout sur une histoire de strong le digestif, on est sur des strong le respiratoire pour bovins. Il faut faire très attention, j'ai eu au cours de ma carrière l'occasion de voir des animaux mourir de cette problématique-là, surtout quand on ne l'a pas croisé. Donc la recommandation que je fais aujourd'hui, soyez vigilants, s'il y a un problème de toux qui apparaît à partir du début août, surveillez les animaux, si les choses s'amplifient, soit vous faites une analyse, soit vous faites ce qu'on pourrait appeler un test thérapeutique, ce n'est pas très élégant, mais on prend deux animaux qui toussent, on les vermifuge et on regarde au bout de 48 heures si la toux est arrêtée, ce qui confirme la strongylose respiratoire et ce qui nous oblige à vermifuger tout le lot. On ne plaisante pas avec ça. Cette fois-ci, on est un peu dans une situation inversée par rapport aux strong le digestif. Il existe des strongles respiratoires chez les petits ruminants, mais qui sont liés à une contamination de fin de saison de pâturage parce qu'il y a un autre intermédiaire qui est un escargot et la contamination va être avec des conséquences initialement plutôt discrètes. Et on va prendre conscience de cette contamination tout simplement parce qu'on va avoir des lésions labatoires avec des lésions au niveau des poumons, ce qu'on appelle des lésions en plan de chasse. On va avoir aussi pendant l'hiver des complications de ces foyers pulmonaires par des pics tout simplement liés soit à manémia, soit à pastorella, donc de la fièvre et des pathologies respiratoires. La région la plus concernée par les strongles respiratoires des petits ruminants, c'est tout simplement Rhône-Alpes, où on a très souvent justement ces épisodes respiratoires pendant l'hiver en relation avec ce parasitisme de fin de saison. Petite douve, grande douve, c'est un parasitisme assez étonnant puisqu'il y a deux autres intermédiaires. Un premier qui est un escargot qui va prendre les formes pondues sur le sol, les œufs, les multiplier, donner un premier stade larvaire qui va être repris par la fourmi, qui va elle-même multiplier et être à son tour absorbée soit par des brebis au pâturage, soit par des bovins au pâturage. C'est un parasitisme qui concernait jusqu'à il y a une dizaine d'années l'extrême sud de la France et la Corse, mais aujourd'hui qui concerne la France jusqu'au niveau d'Orléans. Donc, parasitisme qui s'est beaucoup étendu vers le nord de la France, parasitisme qui, lorsqu'il est installé dans une zone, n'en décrochera plus. Vous l'avez identifié, vous l'aurez toute votre vie. Pourquoi ? Parce qu'il est absolument impossible d'assainir les pâturages parce que les hôtes intermédiaires sont plutôt des hôtes, on pourrait dire, de zones de broussailles ou de pieds de haie, et donc là, à des endroits où la fauche n'intervient pas et où on ne peut pas procéder à un assainissement du site. Donc, je retiens bien, petite douve, je suis vigilant, je fais attention, si j'en ai, je surveille. L'impact de la petite douve chez les bovins est un impact peu signifiant. L'impact de la petite douve chez les petits ruminants peut être très dangereux, en particulier pendant la période hivernale, où s'il y a la moindre sous-alimentation, on peut avoir des pertes importantes. Grande douve, cette fois-ci c'est l'inverse, on va aller vers les zones humides. Grande douve qui concerne les bovins et les petits ruminants, de moins en moins fréquents parce qu'on a tellement utilisé des antiparasitaires liés à des délais d'attente nuls que la grande douve a beaucoup régressé. On la trouve encore dans des zones de marais, mais comme le temps est sec et qu'on s'est chargé de faire des drainages, les espaces réellement qui sont des gîtes pour les douves sont de plus en plus restreints. Par contre, paradoxalement, le paramphystome, qui est aussi un parasite de zone humide, lui continue à bien se développer parce qu'il n'est pas de zone humide exclusive. Et donc, il est par des zones humides qui peuvent être tout à fait ponctuelles, c'est-à-dire une zone humide pendant une certaine période de l'année, liée au piétinement par exemple, et pas forcément une zone qui soit typiquement une zone humide d'un point de vue géologique. Et de cette façon-là, je vous mets en garde, soyez vigilants pour notre région à nous, c'est-à-dire la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les labos d'analyse donnent comme statistique que 58% des prélèvements qu'ils analysent chez les bovins, par exemple, sont positifs en paramphystome. Donc, c'est le parasite dominant, et je pense que ce n'est pas que dans Rhône-Alpes-Auvergne que les choses sont ainsi. Je pense que c'est une généralité pour la France. Les téniats, pour en dire quelques mots, chez les bovins, le téniats classique propre aux bovins, moniesia, n'est pas pathogène, donc quelquefois c'est signalé, c'est simplement pour vous éviter une angoisse, vous trouvez ce mot-là, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un téniats des bovins, mais il n'est pas pathogène. Par contre, on voit ponctuellement un téniats accidentel, qui s'appelle la cysticercose, qui est un téniats d'origine humaine, avec contamination, et qui a abouti aujourd'hui à des contrôles systématiques en abattoir, où on va faire des incisions des muscles de la joue et de la langue, pour s'assurer que les bovins ne sont pas porteurs de larves qui soient contaminantes pour l'homme. Donc, quand même, c'est un téniats qui doit être connu, et qui, malheureusement, n'a pas de vraies réponses, parce que ce sont plutôt des visiteurs indélicats sur les pâturages qui laissent un souvenir contaminant pour les bovins. Les téniats chez les ovins, alors c'est un monde. Là, par contre, on est dans l'euphorie des téniats. Je rappelle simplement que moniesia, qui est l'équivalent du téniats chez les bovins, existe très fréquemment chez l'agneau. Il se traduit par des agneaux qui, vers l'âge de 5 ans, ont une sorte de laine méchée, et puis des grains blancs de type grain de riz dans les selles. C'est très fréquent, avec, paradoxalement, des élevages qui ne connaissent pas ce problème-là, et des élevages qui sont contaminés en permanence par ce problème-là. Donc, c'est une question à voir, mais qui est très souvent liée à l'environnement, parce que ce téniats réclame un autre intermédiaire, qui est une sorte de petite tique qui vit sur le sol, qui s'appelle un oribate. Et dans certaines zones, il existe des oribates qui pullulent, et dans d'autres pas. Je fais une petite parenthèse en sortant du sujet, pour dire que le téniats chez le cheval a exactement le même cycle, même s'il est spécifique au cheval, et que j'ai vu se dégrader la situation depuis il y a une quarantaine d'années, où on avait peu de chevaux, des prêts bien entretenus, où le nombre de chevaux est allé grandissant, et les prêts se sont dégradés, avec cette oribate dont la population s'est multipliée, et la fréquence du téniats du cheval a grandi très fortement au cours des années, et aujourd'hui de plus en plus à l'origine de certaines formes de coliques chez le cheval. Donc voyez comment, tout simplement, la qualité d'une prairie peut faire apparaître des pathologies particulières. Pour les autres téniats chez les ovins, ce sont des téniats dont certains stades de développement vont apparaître au niveau soit du foie, en périphérie ou à l'intérieur du foie, ou dans le cerveau, mais tous ont comme hôte intermédiaire le chien, d'où la grande recommandation que tout le monde connaît, c'est la vermification obligatoire des chiens de troupeau, à mon avis deux fois par an. Voilà, je vous ai fait un petit résumé des caractéristiques, on va sur le même modèle aborder le rôle des insectes à propos de la santé des animaux, et je vais voir d'abord le rôle des insectes vecteurs. On prend le cas de la bébéziose, qu'on appelle quelquefois la pyroplasmose, et même très souvent la pyroplasmose, qui est liée à l'inoculation par la tique de pathogènes qui s'appellent babésia divergence, et ces pathogènes vont provoquer un éclatement des globules rouges des animaux, avec des symptômes très caractéristiques, de la diarrhée très liquide, avec un anus resserré, accompagnés d'un des urines très foncées, qui sont noires de café, parce qu'elles contiennent les éléments constitutifs des globules rouges qui ont été éclatés, c'est-à-dire des éléments ferreux, plus des pigments biliaires. Donc on a un tableau clinique, qui est un tableau clinique assez sérieux. Et les animaux jeunes arrivent à réchapper tout seuls, mais au-delà de trois ans, par exemple, et si les animaux sont nourris insuffisamment, on peut avoir des complications très graves, parce qu'il faut récupérer tout ce matériel qui explose tous les jours, et le foie est très vite débordé, et le foie va nous lancer des signaux de détresse en faisant apparaître des pigments piliaires au niveau de l'épiderme, on voit des signes de jaunisse qui apparaissent. Donc anémie, puis ictère, et très souvent blocage rénal avec issue fatale. La babésiose ou pyroplasmose est une maladie très typiquement pour laquelle il n'y a jamais de guérison. On passe d'un statut de maladie aiguë à un statut de maladie chronique et de tolérance, et on va être toujours dans un équilibre instable. Alors je sors aussi encore un peu du sujet, mais les équins nous donnent une belle illustration. Le poulain qui est au pré en élevage va se trouver contaminé par des tiques. Il va passer ensuite pendant une longue période en bâtiment, c'est-à-dire la période qui va aller de 18 mois jusqu'à 2-3 ans par exemple, où il ne reverra pas la prairie. Et puis brutalement, il exprime cette pathologie-là alors qu'il n'était pas au pâturage, alors qu'il n'était pas en contact avec des tiques. On se demande comment les choses se font, mais tout simplement, il était porteur de pyroplasmose, et quand le travail s'est intensifié, il s'est trouvé un peu en perte de vitesse, avec un effondrement du système immunitaire et l'expression de cette pyroplasmose. Deuxième pathologie liée toujours aux tiques, vous avez toujours une autre aussi. Alors peut-être que je fais un petit commentaire sur ce cycle à droite. La première année, les animaux vont être l'objet d'un prélèvement par des tiques qui vont se contaminer, qui vont ensuite poser au sol des formes pondues, qui vont donner des très petites tiques. Et en année 1, par exemple, ces petites tiques vont s'attaquer, vont prendre leur relais et leur nourriture sur des petits animaux, vous voyez figurer l'écureuil et le hérisson, prendre une taille supérieure et l'année suivante, s'attaquer par exemple aux lièvres et aux petits cervidés, et puis en année 3, on va être justement sur les bovins et les animaux domestiques. Donc l'herlichose, qu'est-ce que c'est ? C'est l'inoculation par les tiques, cette fois-ci d'un pathogène qui est un compromis entre bactéries et virus, c'est ce qu'on appelle une riquetsie, qui va s'attaquer non plus aux globules rouges du sang, mais aux globules blancs du sang, et qui va se traduire par tout simplement un phénomène de fièvre, avec quelquefois des symptômes respiratoires, avec quelquefois de l'avortement, de la mortalité. Et je vais simplement vous donner trois informations, sans les commenter, et on les reprendra à la fin. Vous comprendrez pourquoi. Lorsqu'on a un problème d'herlichose dans la moitié ouest de la France sur des effectifs de bovins laits qui sont rentrés régulièrement, complémentés comme d'habitude, où il n'y a aucun changement dans leur complémentation, les gens disent « Oui, j'ai eu un problème d'herlichose, mais on a fait une piqûre de théramicine longue action, et tout est rentré dans l'ordre. » D'autres disent, le voisin dit « Moi, j'ai de la chance, j'en ai pas. » Donc, on est dans une pathologie connue, mais sans conséquences catastrophiques. Lorsque je parle de cette même pathologie à mes voisins du parc des Volcans, ils sont, pour ceux qui sont, par exemple, avec des bovins viande qui sont dans des zones d'estive, eh bien, ils me disent « Oh, mais c'est une catastrophe, on a des avortements, on a de la mortalité, c'est la bête noire. » Et puis, troisième exemple que je peux vous citer, lorsque je parle avec les éleveurs du Pays Basque, ils me disent « Ah, les petites agnelles de première année d'estive, elles vont bien pendant les deux premiers mois d'estive, et puis après, c'est la cata, on peut en perdre jusqu'à 30 %. » Donc, voilà, c'est l'anecdote, on verra pourquoi, justement, c'est en cohérence, ce qu'ils m'ont raconté. Troisième pathologie, qui est liée un peu indirectement au pâturage, parce que l'autre intermédiaire peut être le renard, c'est la néosporose, qui va faire que les animaux qui vont manger de l'herbe souillée par les selles des porteurs vont exprimer ensuite une maladie qui se caractérise par de l'avortement entre trois et cinq mois de gestation. Ces avortements peuvent être simplement une seule fois et ne pas se renouveler, et la vache qui, par exemple, s'est avortée une fois peut ensuite avoir des mises bas normales, sauf que ces filles sont porteuses de la maladie parce que c'est une transmission verticale. Et donc, c'est une maladie dont il faut énormément se méfier parce qu'on peut avoir un troupeau qui, à l'insu des éleveurs, peut se contaminer progressivement. Et je me rappelle d'une catastrophe de jeunes éleveurs bretons qui se sont retrouvés un jour avec 50% de leurs animaux positifs parce que, dix ans avant, ils avaient négligé quelques avortements parce que c'était épisodique, parce que ça ne semblait pas significatif. Tout avortement doit être suspect, doit être signalé et contrôlé. Aujourd'hui, la toxoplasmose représente quand même, chez les bovins, 20% des avortements déclarés. Donc, méfiez-vous de cette pathologie-là. Je vais vous parler d'une pathologie qui est typiquement liée à un insecte vecteur qui est le temps, les grosses mouches piqueuses, qui s'appelle la baisse noitiose. Pourquoi je veux un peu insister ? Parce que c'est une maladie un peu nouvelle et qui semble prendre une extension un peu inquiétante. Le pathogène qui est transmis, c'est un protozoaire, donc un animal unicellulaire qui va se développer en particulier dans tous les espaces conjonctifs. Et il n'y a pas d'autre intermédiaire, c'est-à-dire que c'est la mouche piqueuse qui, d'une vache contaminée, va ensuite en piquer une autre dans le voisinage et va transmettre passivement le pathogène. Et les symptômes sont catastrophiques. On a une phase aiguë initialement qui est une phase avec du jetage, de la fièvre, de l'inflammation. Puis dans un deuxième temps, au bout de 48 heures, de l'édème qui apparaît surtout au niveau des membres. Et puis on a des symptômes qui sont au niveau cutané, qui apparaissent très vite, avec une peau qui devient cartonnée, avec des lésions, en particulier au niveau de la mamelle qui peuvent apparaître, et surtout une fente musculaire irréversible. Les animaux sont des animaux qui deviennent des non-valeurs définitivement. Et cette pathologie-là, aujourd'hui, concerne un certain nombre de départements du sud de la France où on a noté qu'il pouvait y avoir jusqu'à 60% des animaux qui sont porteurs de cette maladie, même s'il n'y en a que 10% qui l'expriment. Donc aujourd'hui, la mise en garde est sévère. Faites très attention lors d'achats d'animaux. Demandez bien ce dépistage-là parce qu'on n'est pas à l'abri d'un transport. Aujourd'hui, je connais aussi, par exemple, un énorme troupeau de bovins-viandes au niveau de l'Aveyron, par exemple, qui a eu ce souci-là de baisse noix-thiose parce que les choses ont été négligées pendant un certain nombre d'années. On savait bien, oui, qu'il y avait ce phénomène-là et on a laissé faire. Mais vous savez, les insectes vecteurs, eux, ils piquent. Ils ne vous demandent pas s'il y a ou s'il n'y a pas et ils font comme ça une extension de la maladie jusqu'à ce qu'on ne puisse plus la contrôler à l'intérieur de notre troupeau. Donc, rappelez-vous bien, baisse noix-thiose. Je vous ai mis quels sont les moyens en cas de contamination de notre troupeau, ce qu'il faut envisager. Je pense qu'il faut envisager très sainement et très clairement de faire un dépistage systématique sur tous les animaux et si possible, éliminer les porteurs. Et si vraiment, on doit en récupérer quelques-uns pour les envoyer ultérieurement à l'abattoir, sur un traitement précoce, on peut avec des sulfamides blanchir, c'est-à-dire faire en sorte que la maladie évolue à bas bruit. Et on peut compléter dans notre panel à nous de produits complémentaires avec des oligo-éléments, des fioles, éventuellement des phytoniques. Et même, je pense que j'irai jusqu'à tester des phytransites parce que le complexe d'huile essentielle qui est contenu dans ce produit-là, qui n'est pas destiné à cette maladie-là, mais il peut être très intéressant pour faire baisser la pression du pathogène au niveau de la circulation sanguine. J'en viens maintenant à nos pauvres ovins qui ne sont pas gâtés vis-à-vis des insectes. Ils sont aujourd'hui l'objet de deux types de pathologies. Ce que l'on appelle les miases, qui sont liés à des pentes dues à des mouches qui vont déposer des œufs, qui vont se transformer ensuite en asticots dans le cycle normal. Et ces asticots vont avoir des effets délabrants au niveau des tissus. Et selon le type de mouche et le site où les animaux pondent, on peut avoir des atteintes de la peau et des tissus profonds, soit sur le dos, soit dans la région périnéale, soit entre les deux doigts du pied, parce qu'il y a eu une ponte dans l'espace interdigité. C'est un énorme problème. C'est quelque chose qui se manifeste beaucoup quand on a des périodes de canicule. Et dans notre région, à nous, Auvergne-Rhône-Alpes, on a la forme, surtout localisation au niveau du dos, qui conduit, par exemple, les animaux qui ont cette difficulté, cette douleur au niveau qu'on est, à se rouler, à se mettre sur le dos et ensuite rester bloqués. Donc, mourir dans cette position-là, ce qui fait qu'en période de miase, les éleveurs sont extrêmement attentifs, font une surveillance journalière de façon à relever les animaux et soigner ces plaies qui, quelquefois, sont catastrophiques. je vous ai mis là en pointillé ce que l'on pourra proposer parce que tout n'est pas disponible, en particulier le produit qui s'appelle Defi-Fly-Lac qui est l'insectifuge qui permettra peut-être de bien contrôler ces pathologies. On en a une bonne expérience, mais aujourd'hui, on est encore en cours de validation, donc un peu de patience. À côté des miases chez les ovins, on a l'estrose chez les ovins. L'estrose est liée à une mouche qui vient pendre sur les marges des narines des bovins et qui va donner lieu au développement d'une larve, très grosse larve, velue, qui fait à peu près 2 cm de long pour 1,5 cm de diamètre. Ces larves vont se développer dans les cavités nasales et sont plutôt bien tolérées chez les ovins, mais à un moment, deviendront absolument intolérées, en règle générale, à la fin de l'automne, alors que les mêmes pontes chez la chèvre, qui, elle, a une sensibilité de la muqueuse du nez à exacerber, elle va par des phénomènes d'éternuement expulser ces larves-là très précocement alors qu'elles sont encore petites. L'estrose chez les ovins, c'est aussi quelque chose, un vrai problème, parce qu'autrefois, on avait un pic de contamination qui se situait à peu près au milieu de l'été et du fait de la plus longue période de chaleur favorable aux parasites, on a maintenant des vagues de contamination fin juin, courant juillet, courant août, ce qui fait qu'on a une surcontamination et dans certains troupeaux, la présence de ces oestres va entraîner des pathologies locales, en particulier un phénomène inflammatoire au niveau des voies respiratoires, avec même soudure des parois du nez et donc un phénomène d'asphyxie. Donc aujourd'hui, méfiance, en conventionnel, il y a peu de réponses à ça, on va vous en proposer une qui va être l'introduction directement dans les fosses nasales d'un système avec des huiles essentielles, dont je connais bien la réponse et qui jusqu'à maintenant n'a pas trouvé de raison d'écueil. Donc, oui, peut-être que dans les semaines qui vont venir, on va pouvoir vous proposer ce genre de produit facile à manipuler, mais qui représente quand même la bonne réponse à cette surcontamination à laquelle on assiste. Voilà, j'ai décrit rapidement les risques liés à cette période de pâturage. Je vais essayer maintenant de dire qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça. Ce qui apparaît sur l'écran, c'est tout simplement, schématiquement, le cycle d'un parasite où vous avez la partie correspondant à l'autre qui est la partie rouge du cercle dans lequel on a deux points de vue. Le point de vue conventionnel qui dit il faut des antiparasitaires et coûte que coûte, il faut éliminer les parasites. Et puis, le point de vue alternatif qui dit il existe une très belle immunité antiparasitaire. Essayons donc de développer cette immunité. Autre remarque, c'est que dans le cycle du parasite, il existe une partie qui se fait chez l'autre, c'est ce que je viens de développer, et puis une partie qui se fait dans le milieu extérieur, c'est-à-dire au niveau du pâturage. Et si on examine bien, on voit qu'il existe des éléments favorables au parasitisme. Par exemple, on a dit température et humidité. on a aussi également le chargement en animaux. Si vous avez un chargement faible, on peut dire entre 0,7 et 1 UGB à l'hectare, le risque parasitaire est facile à gérer. Si vous êtes entre 1 et 1,5, il faut être plus prudent, il faut faire des analyses pour bien qualifier le parasitisme. Il faut également prendre des précautions au niveau du traitement des prairies. et par contre, entre 1,5 et 2,5, il faut être hyper sévère et très vigilant. Dans les pratiques agronomiques, on va le voir, la fauche va être un des moyens les plus favorables pour baisser le parasitisme. Dans les éléments défavorables, le vieillissement naturel, bien sûr, comme chez tout le monde, va aboutir à la disparition des formes contaminantes, mais j'insiste pour rappeler que ces formes contaminantes peuvent rester vivantes pendant à peu près 18 mois. La canicule, c'est l'ennemi aujourd'hui numéro 1 des formes contaminantes qui sont sur les prairies. Et on parlait autrefois de la décontamination par le froid, c'est exact, mais aujourd'hui ne sont concernés que les prairies d'estive au-dessus de 2500 mètres parce qu'il faut moins 10 degrés pendant 50 jours et c'est donc plus en pleine qu'on peut espérer ce genre de variations climatiques. Le croisement des espèces est aussi défavorable pour les parasites parce qu'il n'y a quand même pas d'une vraie parenté entre les strongles digestifs des pyruminants et ceux des bovins adultes, des bovins, pardon, tout court, encore moins avec ceux du cheval. Donc, on peut croiser les espèces. La fauche, je l'ai indiqué ici. Donc, les prairies temporaires dans les parties fiables sont des moyens effectivement de mettre fin au cycle et à la durée des formes contaminantes sur prairies. Ne pas oublier que les prairies temporaires dans certaines régions très herbagères sont peu fréquentes. Elles représentent une partie infime mais dans d'autres régions de France que je connais pratiques, la prairie temporaire est le seul moyen de production de l'herbe. Donc, du coup, c'est un moyen très efficace de gérer le problème du parasitisme. Le bâtiment, quelquefois, peut être un moyen de zéro contamination et une période de repos qui permet de développer le système immunitaire et de faire de l'immunité anticorps. Le pâturage tournant dynamique, je reviendrai quand on va aborder ce sujet-là. Alors, pour essayer de comprendre comment doivent être vos préoccupations, je vous l'ai schématisé par une sorte de pyramide en disant la base de la pyramide c'est le soutien permanent de l'immunité et il faut donc prendre les deux mots en considération soutien et permanent. Vraiment, ces deux points-là, c'est ce qui n'est pas fait la plupart du temps et sur lequel je veux revenir. La connaissance des parasites puisque ça permet d'en déduire des stratégies dans la gestion des prairies, gestion des zones à risque, bien sûr, à connaître et puis l'idée que le vermifuge conventionnel vient quelquefois en appui mais que surtout il doit être très précis, très bien adapté, strictement réservé à un nombre très limité d'animaux. Le fait de faire de la vermification sous tout un troupeau est une erreur fondamentale parce que vous allez de cette manière-là développer au maximum les formes de résistance. Donc, on ne fait que les quelques animaux qui expriment du parasitisme c'est-à-dire qui sont dans un état général diminués par rapport aux autres c'est-à-dire en particulier avec une note d'état corporel très insuffisante. Animaux maigres si je résume. Alors, pour revenir sur l'immunité, il existe comme dans tous les cas deux types d'immunité par rapport au parasitisme. De l'immunité naturelle qui là encore représente 80% des moyens de lutte contre le parasitisme et de l'immunité acquise qui est une immunité pour ce qui est du parasitisme assez particulière qu'on appelle une immunité de co-infestation qui suppose un temps de contact long avec le parasite donc dans le cas d'un parasitisme modéré et c'est ce qui aboutit à la règle aujourd'hui de séjour au niveau du pâturage où on estime que plus on reste longtemps au niveau du pâturage et plus on a des chances de développer cette immunité en anticorps qui vient en complément de l'immunité naturelle. Je vous ai fait un tableau qui est un peu complexe que je ne vais pas développer complètement dans le détail mais je voudrais insister sur quelque chose de très simple c'est que lorsqu'on parle de parasitisme on nous montre de belles images de parasites mais toujours de parasites adultes c'est-à-dire des bêtes un peu méchantes avec des systèmes d'accroches de ventouses avec des dents pour perforer avec toutes sortes de moyens qui sont des moyens délétères. En réalité ces parasites adultes ont été à un moment des formes infestantes et ces formes infestantes si on les regardait d'un peu plus près elles sont toutes petites elles sont vulnérables peu de choses peuvent les arrêter et là je vous ai fait dans le tableau l'idée que par exemple pour les formes infestantes il faut avoir des vitamines A et E dans la ration ce qui est le cas pendant la période de pâturage il faut avoir une flore intestinale qui soit de qualité parce qu'elle va lutter très bien par compétition contre ces formes infestantes et là c'est quelquefois un peu moins géré par exemple l'acidose liée à l'ingestion d'une flore jeune est un peu contre-productive elle va gêner elle va favoriser l'infestation parasitaire donc je réfléchis en disant c'est bien d'être prêt de faire ingérer de l'herbe mais encore faut-il que je choisisse bien mon niveau d'entrée dans les parcelles pour ne pas avoir ces pics d'acidose qui sont contre-productifs et puis je précise là qu'il y a trois types de cellules de défense qui sont les polynucléaires neutrophiles les éosinophiles et les macrophages pourquoi j'en parle ? tout simplement parce que si toute cette armée là est bien préparée avec une complémentation en oligo-éléments à elle toute seule elle suffit à faire barrage aux larves infestantes et mon dieu s'il y a plus ou très peu de larves infestantes il y aura très peu de parasites adultes donc vous voyez c'est très important et j'ai mis en dessous par rapport aux larves infestantes qu'il existe la possibilité localement de sécréter aussi des anticorps anti-larves infestantes tout simplement quand il y a un équilibre digestif c'est à dire quand on n'a pas d'acidose vous voyez on voit apparaître des approches par rapport à la santé qui ne sont pas décrites actuellement qui sont toujours visées à viser je détruis le parasite aujourd'hui l'ennemi principal de l'échec et donc de la contamination c'est le manque de distribution en oligo-éléments et ce sont les pics d'acidose donc ce sont vous voyez deux phénomènes sur lesquels on n'insiste pas suffisamment et sur lesquels je voudrais moi que vous réfléchissiez un peu donc vous voyez ces images-là c'est un petit clin d'œil pour vous dire si vous pensez bien à votre complémentation au pâturage ça c'est important pensez qu'il faut vous équiper là vous avez à gauche l'idée d'un outil qui est le culbuteau dans lequel on va mettre un mélange de minéral et de sel et vous avez à droite le super distributeur des frères des ferrois qui vont mélanger leur tendiment minéral au quotidien avec du sel et vont de cette façon-là accompagner leurs animaux au pâturage ce sont des bovins pardon des ovins pour lesquels il y a quand même très peu de problèmes parasitaires parce qu'il y a cette complémentation-là alors je vous ai mis quelques schémas très concrètement pour savoir comment on va procéder à cette complémentation au pâturage vous avez la possibilité de la poudre en libre-service et dans un délai environ de trois semaines on pourra vous proposer des solutions qui seront des solutions soit définitives où il n'y aura que le produit à distribuer et j'en vois quelques-uns qui tremblent en disant serons-nous là oui je le pense la première s'appelle déficérol c'est tout simplement un mélange tout près entre sel et oligo-éléments et puis de l'ail et on aura de cette manière-là une forme adaptée au contrôle du parasitisme pendant la saison de pâturage qui fait appel justement à l'immunité deuxième façon on pourra utiliser une deuxième formule dont nous disposons et qui sera peut-être à réserver uniquement aux bovins c'est le produit qui s'appellera défimine diététique qui si je le résume est une forme très concentrée en oligo-éléments qui sera donc à incorporer à un taux relativement faible 20% avec du sel en grain à distribuer une semaine sur deux on estime que les bovins adultes vont consommer à peu près 50 grammes par jour de ce mélange-là ils s'adressent ils s'adressent aussi aux jeunes bovins c'est-à-dire bovins en croissance qui vont consommer environ 50 grammes du mélange par jour une semaine sur deux et puis on peut également ça c'est pour ceux qui veulent bien faire leur mélange utiliser le condiment minéral qui sera destiné à la lactation chez les bovins le défimine lactation cette fois-ci comme il est moins concentré que le diététique on en mettra 40% mélangé avec du sel en grain donc vous voyez on a aujourd'hui la capacité de vous proposer des mélanges qui permettent de gérer le parasitisme sous cette forme-là et pour ceux qui n'auront pas cette possibilité-là on peut toujours recourir à la distribution d'oligo-éléments sous forme liquide dans la tonne à eau donc je vous ai fait un calcul le défiole bovin pour les bovins 1 litre pour 500 litres d'eau 5 jours par mois et le défiole 1 litre pour 300 litres d'eau 5 jours par mois pour les petits ruminants donc aujourd'hui on s'est accompagné correctement l'immunité antiparasitaire il ne faut pas se tromper on a toujours cherché à faire les choses au moindre effort et quand on vous propose des bassines à lécher par exemple le coût sera 2 ou supérieur à ce qu'on vous propose et vous aurez la plupart du temps une sous-consommation ou plutôt un sous-dosage en oligo-éléments dans ces formules-là donc faites un effort organisez-vous je pense que même par exemple en bovin à l'étang on peut parfaitement suivre son troupeau et le visiter tous les jours ou tous les deux jours avoir dans la voiture le mélange sel plus la forme poudre qu'on a incorporé dedans et le mettre dans des seaux chaque fois qu'on passe donc ce n'est pas du tout une contrainte il faut au contraire le faire avec détermination et vous verrez qu'en fin de saison quand ce sera le moment de faire le bilan c'est-à-dire les analyses vous serez surpris par le très faible taux d'infestation alors je dis quelques mots du pâturage tournant dynamique qui est la forme aujourd'hui la plus à la mode et la plus sollicité d'organisation du pâturage ces objectifs affichés sur lesquels tout le monde est d'accord et avec lesquels moi je suis également d'accord c'est ne pas gaspiller d'herbe couvrir en permanence les besoins des animaux et là je fais un petit bémol en disant quel besoin et bien je vais y revenir dans la partie qui est à côté c'est également par ce biais-là augmenter la biodiversité au niveau du pâturage si on fait quelque chose avec un suivi régulier qui va supprimer les refus par exemple et c'est surtout faire durer plus longtemps les couverts végétaux d'une prairie qui habituellement se dégradait au bout de 3 ans on va pouvoir la pousser très longtemps jusqu'à 10 ans d'où d'autres organisations par rapport à la PAC les fausses idées reçues par rapport à ça c'est que très souvent on dit qu'on va diminuer la pression parasitaire je dis oui très légèrement mais c'est pas sensible c'est pas comme ça que vous le faites c'est que on dit aussi on va couvrir tous les besoins oui pour ce qui est des besoins en énergie et en protéines mais non pour ce qui est des besoins en oligo-éléments que vous fassiez du pâturage tournant dynamique ou que vous fassiez du pâturage classique vous aurez toujours ce vide énorme en apport en oligo-éléments pendant la saison de pâturage ce déficit du système immunitaire le pâturage tournant dynamique ne change rien à l'affaire donc il faut que ce soit très clair je vous ai fait un petit un petit clin d'oeil sur le pâturage et le changement climatique il est évident que la pression des insectes est de plus en plus forte et que nous réfléchissons à des formes très très affinées selon les directions sur la gestion des insectes nous sommes dans la phase de validation donc les produits ne sont pas disponibles immédiatement il y aura des produits en solution en lac qui sont des produits adaptés justement aussi à l'estrose chez les ovins donc l'expérience existe il faut maintenant qu'on puisse vous proposer des formes qui soient faciles à administrer et puis je fais un petit clin d'oeil vers quelque chose qui pourrait peut-être vous être proposé dans les trois semaines qui viennent c'est est-ce qu'il existe un aliment complémentaire qui permettrait de gérer la canicule et je dirais les conséquences pendant la canicule et pas la canicule ce serait trop prétentieux je pense que c'est une solution qu'on peut largement proposer chez les producteurs de lait parce que c'est là que la vache laitière produit enfin encaisse le plus difficilement la canicule parce qu'elle a une production qui est importante le produit aura simplement comme objectif quand il sera distribué le soir c'est de faire disparaître l'inconfort lié à l'exposition excessive au soleil c'est-à-dire ce phénomène congestif cette baisse de l'appétit cette soif excessive et on doit pouvoir ramener les animaux dans un comportement en particulier vis-à-vis d'alimentation qui soit un peu plus normal donc le produit va s'appeler déficine et j'annonce déjà qu'il sera à distribuer 20 ml le soir sur les aliments donc ce qui est peu en période de canicule et puis peut-être qu'un bébé va peut-être aussi naître derrière qui pourrait s'appeler déficaire c'est tout simplement le moyen pour vous de soigner la kératoconjonctivite qui apparaît c'est-à-dire les pathologies de l'œil liées à la contamination de l'œil par les pattes des mouches qui sont toujours des vilaines pattes contaminées et qui laissent là en place des pathogènes qui aboutissent à ces lésions de l'œil qui sont des lésions quand même très préjudiciables et pour lesquelles les huiles essentielles sont une merveilleuse réponse instantanée donc je pense que sans faire trop de promesses excessives et qui me seront ensuite reprochées je dois pouvoir dire que sur ces deux directions-là on devrait être en synchro avec des exigences climatiques qui arrivent voilà j'ai fini je suis à votre disposition pour écouter vos questions c'est très bien de m'avoir repris sur ce sujet-là c'est vrai que les adultes sont plutôt des décontaminants mais les prairies qu'ils présentent qu'ils fréquentent sont des prairies qui sont très souvent occupées c'est dans ce sens-là que j'ai pensé à la contamination la règle générale en Beauvalais si je suis en Beauvalais par exemple c'est qu'on va réserver pour les animaux de première année de pâturage toujours le même pâturage sans introduire d'animaux adultes qui risquent d'apporter une charge parasitaire même s'ils ne sont pas eux des vrais multiplicateurs maintenant la question peut aussi être renvoyée aux bovins à l'étang en disant les bovins à l'étang ont fait pâturer sur le même pâturage les adultes et les jeunes la réponse est attention faites un sevrage qui ne soit pas un sevrage trop tardif dès qu'on voit des symptômes de contamination chez le jeune à savoir un poil un peu plus long donc un peu moins cette allure poupon des cuisses qui se creusent un peu un ventre qui devient un peu plus important qu'il ne l'était il faut vite sevrer il ne faut pas se dire je sevrerai dans un mois parce que je voudrais le faire avec un lourd plus important c'est là où ça peut être un peu plus compliqué mais je suis d'accord pour dire que le jeune est un multiplicateur au niveau de la prairie alors les quantités que je vous ai indiquées sont basées sur le fait qu'au niveau de la distribution de l'eau dans cette période-là c'est un minimum de 50 à 80 litres d'eau par jour que j'ai estimé de consommation pour les vaches dans cette période-là ça va même bien au-delà quelquefois mais j'ai pensé que ça correspondait à la période de présence au pâturage et qu'il y avait ensuite une consommation complémentaire qui se faisait dans les bâtiments maintenant si ce sont des génisses auprès oui je pense que des génisses de deux ans leur consommation journalière en eau se situe entre 50 et 70 litres d'eau par jour en période de canicule ce que j'ai présenté ici la courbe de contamination du prairie c'est une courbe générale qui a simplement pour but de montrer deux idées simples la première c'est que toutes les larves déposées sur un prêt et qui ont pu faire leur développement jusqu'à la forme contaminante la forme contaminante a une durée de vie de 18 mois donc on ne peut pas se dire que trois semaines suffiront pour assainir le prêt deux elle a également pour deuxième idée très simple c'est de dire que dans certaines conditions on peut vraiment décontaminer le prêt quand on expose les larves à la chaleur enfin plutôt au rayonnement solaire et à la déshydratation qui va suivre donc ça implique que l'herbe soit coupée à une hauteur comprise entre 6 et 8 cm par exemple et là on aura une forte pénétration une action de la canicule qui va instantanément déshydrater les larves voilà elle n'avait pas d'autre but que ça et donc effectivement il y a des variations par rapport à ce schéma là mais si elle permet de retenir deux idées simples un les larves oui quand elles sont devenues contaminantes elles restent contaminantes pendant une durée très longue elles peuvent passer tout un hiver en zone de pleine par exemple sans être subir la moindre dégradation et deux il y a un moyen de décontaminer qui est le pâturage et quelquefois on pourrait dire je peux préparer ma saison suivante en faisant par exemple des regains et en ne faisant pas pâturer derrière les regains je reste comme ça la prairie se refait une santé l'herbe refait des réserves et j'aurai l'année prochaine pour attaquer au printemps une prairie qui est complètement vierge et donc voilà ça peut être aussi la façon deux fauches sur une année la façon de préparer le pâturage des génisses parce qu'on n'avait plus de prairie fiable donc tout ça c'est à l'éleveur à combiner et à dire oui j'ai fait cette option là donc je vais pouvoir maintenant je sais à peu près quel est le statut parasitaire de ma prairie alors le broyage des refus n'est pas toujours suffisant le broyage des refus c'est une gestion qu'on pourrait qualifier d'agronomique de l'herbe il est décontaminant si on enlève les refus donc bien penser toujours à ça c'est cette histoire d'exposition de même que par exemple l'idée de d'éclater les bouses de façon à exposer l'intérieur des bouses là où il y a le plus de larves qui se traînent à l'abri c'est également une façon de décontaminer donc la seule idée fondamentale c'est de dire je dois exposer les larves à l'action du soleil et donc c'est cette déshydratation qui va se produire qui est décontaminante d'où l'idée j'enlève les refus et je fais éclater les bouses alors l'atout au pâturage c'est quelque chose de complexe j'ose à peine imaginer qu'on soit déjà en présence d'une bronchite vermineuse dès maintenant mais peut-être pourquoi pas et donc si on veut en avoir la certitude il ne faut pas perdre de temps il faut faire un prélèvement le matin quand les animaux sont couchés et se lèvent donc on peut déjà sur le pâturage sans effort particulier prendre une bouse fraîche ou deux ou trois bouses les mélanger et les apporter directement au labo en disant au labo est-ce que vous pouvez faire une recherche de bronchite vermineuse pourquoi toutes ces précautions parce que d'abord on ne va pas rechercher des oeufs mais on va rechercher des larves infestantes donc c'est pour ça qu'on va signaler au labo que c'est cette recherche là que l'on souhaite avoir et cette recherche demande un réactif particulier il faut donc le signaler si vous ne signalez rien on va vous le rechercher de la manière la plus classique on ne trouvera rien et puis il ne faut pas que le prélèvement traîne en route c'est-à-dire que si vous l'envoyez par la poste et qu'il traîne pendant 48 heures avec les températures que l'on a tout sera mort parce que ce sont des larves qui doivent rester vivantes et qu'on doit repérer alors que s'il s'agit d'œufs dans un prélèvement classique les œufs peuvent résister et être toujours repérables au bout de 48 heures donc ça c'est important que vous ayez perdu des animaux de 15 mois avec de la toux l'an dernier je n'en suis pas étonné la bronchite vermineuse je l'ai dit chez les bovins c'est quelque chose de très inquiétant et quelquefois de catastrophique d'où la vigilance et la recommandation c'est je fais tout de suite une analyse maintenant si pour ne pas perdre de temps pendant que vous faites ce que je viens de dire au niveau analytique vous prenez deux génisses qui tousent vous leur faites un traitement antiparasitaire avec quelque chose de très classique soit du levamizole soit du panacure ou quelque chose de ce type là donc quelque chose de simple je n'ose pas dire de l'éprinex parce que je n'aime pas trop mais peut-être éventuellement de l'éprinex si c'est de la bronchite vermineuse la toux cesse immédiatement en 48 heures donc vous avez ou le diagnostic thérapeutique ou le diagnostic de labo mais ne tournez pas trop autour si vous avez déjà eu des soucis prenez les choses en main rapidement et dans des conditions de ce type là ce qui est assez paradoxal c'est que ce parasitisme là est très immunigène c'est à dire que si vous vous mettez à complémenter avec des oligo-éléments vous aurez une parfaite immunité et vous n'aurez pas de rechute en cours de saison parce que à part l'éprinex qui peut donner une protection pendant deux mois les autres solutions que j'ai évoquées comme par exemple le levamizole qui est extrêmement efficace qui n'est pas onéreux qui est bien toléré qui n'a pas d'impact environnemental lui n'a pas d'efficacité enfin d'effet retard même réponse que pour d'habitude si vous faites une intervention au moment où il pleut dans cette période là un peu précoce et bien pas de décontamination si par contre vous avez la chance que derrière la fauche pour l'ensilage on ait trois jours de beau temps par exemple ça peut déjà même si on n'a pas la chaleur excessive du mois de mai ou juin ça peut déjà pas mal décontaminer oui non les oligo-éléments que vous avez je parle à Gislaine sont des oligo-éléments agréés pour la bio donc ce sont des oligo-éléments dits minéraux et non pas qu'élatés ils sont très stables donc au soleil il n'y a pas trop de risques ils ne vont pas se déstabiliser donc on peut les utiliser la seule petite précaution à prendre avec ces formes dites minérales c'est que si on les laisse trop longtemps dans une tonne à eau on peut au fil des années attaquer le côté galvanisé de la tonne à eau et on peut percer une tonne à eau par ce biais-là donc si par contre la tonne à eau avec sa solution ne sert qu'au transport et ensuite est vidée dans un bac il n'y a pas de soucis pour la tonne à eau c'est toujours c'est parfait ça peut nous servir oui une bonne agitation avec des vortex inversés c'est toujours positif alors c'est une vaste question pour laquelle on peut peut-être prendre le temps de réfléchir les oligo-éléments solides sont des oligo-éléments d'usage quotidien c'est je me préoccupe je me préoccupe d'avoir au quotidien les apports nécessaires pour avoir les garanties que le système immunitaire fonctionne bien et ça je m'en suis préoccupé en faisant par exemple une analyse de poil pour voir quel est mon niveau d'apport au quotidien est-ce qu'il est suffisant ou pas et je pense que c'est fondamental parce que dans le métier que vous pratiquez et bien il faut savoir au bout de quelques mois d'utilisation si le produit qu'on utilise convient ou pas et sinon on fait une correction par contre les oligo-éléments liquides peuvent quand on n'a pas de forme solide se substituer et permettre de faire une gestion du système immunitaire mais ils ont surtout l'avantage d'avoir une efficacité très rapide et donc ils doivent être placés systématiquement dans des interventions vis-à-vis de tout problème de pathogène ou de tout problème de parasitisme donc chaque fois qu'on intervient ou sur une mammite par exemple ou sur un problème de pied pensez toujours aux oligo-éléments la forme liquide de l'oligo-éléments c'est l'indispensable dans tous les élevages chacun doit avoir disponible tout de suite un bidon de 5 litres ou plus ou 20 litres disponible de façon à avoir sous la main l'outil par lequel il va commencer à attaquer tout dérèglement donc la forme liquide est en règle générale réservée plutôt à des démonstrations enfin à des usages curatifs mais elle peut être parfaitement adaptée quand on a au niveau du pâturage par exemple pas d'autre moyen que celui de la distribution dans l'eau de boisson ou bien ça peut être dans certains types d'élevage où on a des animaux en très grande quantité je pense aux troupeaux de brebis laitières de la région de Roquefort où on a 1000 animaux par troupeau et où on va distribuer ces oligo-éléments liquides à la pompe doseuse dans l'eau de boisson parce qu'on ne peut pas les gérer autrement donc à chacun de voir oui il y a plutôt un usage au quotidien de la forme solide oui il y a plutôt un usage ponctuel de la forme liquide mais la forme liquide s'adapte bien à toutes les situations tu n'as pas vu tu n'as pas vu que l'autre mais si tu n'as pas vu